Coucou les petits loulous ! Aujourd'hui, Émilie, Lili se trouve moche. Lili se trouve moche. Dimanche, tonton Jeannot et tante Sophie sont venus déjeuner avec Léa. Au revoir, ma Lili, tu as bien grandi, mais toujours un peu maigrichonne. Ça va être le portrait de son grand-père. C'est fou ce que ta fille est devenue jolie. Tiens-toi droit, Lili, tu as les épaules toutes rentrées. Oui, mais toi, tu as de la chance que ta fille ne soit pas trop coquette. Lili ? Lili ? Eh ben, ma Lili, qu'est-ce qui se passe ? Je le sais bien que tu n'es pas fière de moi. Je suis moche, moche, moche. C'est tout. J'ai le nez pointu, les oreilles décollées, des petits yeux rapprochés et je suis bien trop maigre. Arrête, Lili, tu as un sourire, une expression, c'est ça la beauté. N'est-ce pas, Max, que ta sœur est jolie ? Euh, je ne sais pas. Euh, j'en connais les plus moches. Tu vois ? Moi aussi, ça m'arrive de me trouver moche. Mais, pas aujourd'hui. Moi, je t'aime comme tu es, ma puce. Oui, mais pas moi. Sur le chemin de l'école. Bonjour, Lili. Bonjour, Hugo. Bonjour, Clara. Euh, réponds-moi franchement, Hugo. Comment tu me trouves ? Euh, sympa. Mais, sympa belle ou sympa moche ? Euh... Bon, j'ai compris. Moche ! Mais, Lili ! Mais, Lili ! Non ! Laisse tomber, ça ne fait rien. Et je suis trop moche pour le spectacle à la fête de l'école. Débrouille-toi sans moi. À la gymnastique. Allez, Marlène, encore un petit effort. Arrête, Marlène. Arrête, Marlène. Arrête, Marlène. Tu vas casser la corde. Regardez la crevette qui va soulever le cochon rose. Arrêtez ! Arrêtez ! Vous n'êtes que des nuls superficiels. Exclaves des apparences. Exclaves des apparences. Mais, j'ai l'habitude. Elle m'embête. Enfin, surtout certain. Mais, toi, justement, tu es spéciale. C'est pour ça que je voudrais te demander... Mais, je lui plaît, on dirait. Euh, si tu pouvais dire à Marlène que je la trouve... Que je l'aime. Excuse-moi, ça t'ennuie sans doute. Non, pas du tout. Ça va lui faire très plaisir. Clara, tu te rends compte ? En plus, Marlène, elle a des amoureux. C'est parce qu'elle est bien dans sa peau. En tout cas, moi, le concours de sketch, c'est terminé. Je ne veux pas être ridicule. Tu ne vas pas me laisser tomber. Pour Simon, je le savais. Et tu t'en fiches ? Et un... Oh, c'est pas mon type. Et deux... Ben, dis donc, t'es difficile. Oui, excuse-moi, Marlène. Mais, toi, tu n'es pas très... Eh oui, toutes les deux, on ne peut pas trop compter sur notre physique. Et six... Ah, tu me trouves aussi. Mais toi, tu pourrais quand même t'habiller autrement. Comment veux-tu ? J'éclate dans tout. Moi, je n'éclate dans rien. Je ne peux même pas trouver un pantalon moulant. J'espère que vos sketchs sont prêts pour demain. Euh... Maîtresse, Lily ne veut plus. Pourquoi, Lily ? Notre numéro est nul et je ne danse pas assez bien. Peut-être qu'elle ne se trouve pas assez belle. Bon, ça suffit, Valentine. Et toi, Lily, je suis sûre que ce sera très bien. Et puis, la vraie beauté, c'est autre chose. C'est à l'intérieur. Évidemment, pour les top modèles, c'est facile de se faire aimer. Nous, on doit se donner plus de mal. Allez, Lily, faut qu'on fasse le sketch. Mais toi, Marlène, ça ne te fait rien qu'on se moque de toi ? Si, ça rend triste. Au début, je pleurais. Dès qu'on faisait des messes basses, je croyais qu'on parlait de moi. Et chaque fois, ça me donnait encore plus envie de me consoler. Avec des gâteaux, par exemple. Mais on peut se consoler autrement. Les amis, c'est fait pour ça, non ? Et tu crois que c'est aussi bon que les gâteaux ? Toi, en tout cas, tu peux te changer si tu le décides. Mais moi, avec mon nez, j'ai décidé de manger moins de gâteaux. Maintenant, j'ai envie de me voir mince. Mais je ne serai jamais un fil de fer. J'aime trop les bonnes choses. Remarque, moi aussi. Toi, t'es génial comme fille. T'es d'accord pour le sketch ? Écoutez, j'ai une idée. Et le lendemain, le spectacle commence. Il faut trouver le titre des sketchs. Ah oui, j'ai compris. Sketch numéro 1. Tiens bon, je viens, je vole et te sauve. Bouh, super bonne, nul, au vestiaire, remboursé. Sketch 2. Ah, mon prince, je suis si heureuse. Vite, il est minuit. Attention à la citrouille. Ouh, ce n'est pas cendrillon. Va te rhabiller. Eh non, c'est dans Blanche-Neige. Et enfin. Nous sommes trois soeurs jumelles Nées sous le signe du jambon Mi fa sol la mi ré Ré mi fa sol 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 rédo À quoi bon être belle ? Nous c'est de rire que nous mourrons Le grand loup mangera celles Qui ont un air trop bougon Bravo ! Ouais ! Ouais ! C'est les trois petits cochons ! Les cochons ont gagné ! Les cochons ont gagné ! Les cochons ont gagné ! Ah, papa, tu es là ! Tu m'as trouvé comment ? À croquer ! À croquer ! Toutes les trois ! Mais surtout toi ! J'ai trouvé ça super, Blanche-Neige ! Tu parles ! C'était cendrillon ! Tu vois, c'était nul ! Je ne sais pas comment vous faites ! On s'accepte comme on est ! Pas facile, mais plus drôle ! Vous avez été super drôle ! Vous avez été super drôle ! Les plus drôles ! Les plus belles ! Surtout les plus belles ! Moi aussi ! Vous êtes toutes les trois des stars ! Faut pas exagérer ! Mais c'est vrai ! Moi, je me trouve moins moche ! Pas vous ! Si tu as aimé ma vidéo, abonne-toi ! Et si tu es abonné, n'oublie pas de liker !